C'est maintenant la quatrième édition du Baromètre, avec les mêmes questions posées à travers l'Europe sur la manière dont les seniors ressentent leur situation. Cette année, le choix avait été fait assez ambitieux de réfléchir sur un concept qui est finalement les territoires de longévité. Quel est le territoire dans lequel on souhaite vieillir, on se sent vieillir, quel est le territoire auquel on appartient ? Les maisons de retraite peuvent précisément jouer un rôle et un rôle important pour permettre aux seniors cette plus grande accessibilité. C'est qu'il y a là des structures qui sont des structures de proximité. Et le deuxième constat que révèle l'enquête, c'est qu'un certain nombre de services qui pourraient être installés dans ces maisons de retraite, des DAB, que ce soit un marché ou des choses comme ça, non seulement recueilleraient une très forte adhésion de la part des seniors, mais leur permettraient précisément de retrouver une plus grande accessibilité et par là de retrouver un plaisir de vivre plus important. Le constat est partagé par toutes les générations sur l'inadaptation de la ville. Lorsqu'on leur demande aujourd'hui de donner une note aux personnes âgées de l'accessibilité de leur ville, ils ont un constat qui est extrêmement sévère. C'est ma mère qui était encore maison de retraite et lorsqu'elle était chez elle, à un moment, elle ne se sentait plus capable, elle n'avait plus la volonté de rester chez elle parce qu'elle trouvait que tout devenait trop compliqué pour elle. Le défi, c'est bien celui de pouvoir adapter la ville à l'ensemble des populations. Aujourd'hui, il faut pouvoir doucement les amener à intégrer le vieillissement comme une réalité qui ne serait pas celle de la relégation telle qu'on peut la connaître. Nous, ce qui remonte le plus souvent, c'est les petits soucis de voirie, c'est aussi l'accès aux médecins. La question était comment faire quand je dois aller chez le médecin dans la commune à côté. Moi, je trouve que bien vieillir, c'est avoir la liberté de se déplacer pour garder du lien social. J'ai soumis l'idée de mutualiser tous ces transports, de rendre efficientes toutes ces dépenses pour offrir une meilleure offre. L'itinérance reste une réponse pour faire face aux difficultés de déplacement et favoriser évidemment l'intégration et l'insertion des personnes âgées et dans leurs espaces. Il y a une piste autour des services itinérants. Et puis la troisième, s'il y a une autre piste, c'est tout simplement des services de proximité en maison de retraite. En Belgique, on voit comme ça des personnes qui finalement sont dans un lieu, une maison de retraite, où on a organisé en même temps, comme une place de village, comme des services divers, opticiens, fleuristes, mais aussi chocolatiers. Comme on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, ce n'est pas qu'une maison de santé que les gens recherchent. Il y a quelquefois une appréhension de l'économie vis-à-vis des personnes âgées. Refuser l'économie avec elles, c'est quelquefois peut-être les exclure de la société qui est quand même aussi fondée sur le lien économique. Le mot économie, d'ailleurs, voulant dire relation sociale. Nous sommes heureux de pouvoir participer avec l'aide de nos collègues à la valorisation des métiers du grand âge, à travers une exposition photo qui sera ludique, joyeuse et positive. On veut le faire en partenariat avec les résidents et les enfants du pôle scolaire de notre commune, ou peut-être, on verra, avec les arrière-arrière-petits-enfants des résidents ou les enfants des collègues. Bravo encore pour cette belle initiative.